Nous voilà de retour pour la dernière game de cette journée de Division 2. Une journée avec énormément de Wenger. Et je pense que la dernière ne fera pas exception. C'est quoi ton avis, Ruz ? J'ai hâte de voir BGN contre PCS. Bien sûr, on va changer les petites icônes derrière. Ne vous inquiétez pas, BGN contre PCS. Deux équipes où ça fait un peu le yo-yo, je trouve. Si on compare un petit peu le début de saison avec les games récentes, on ne sait pas trop si elles sont en forme ou si c'est un peu chancelant. On a vu des trucs sympas, notamment du côté de Duck, le brand dans la dernière rencontre vendredi dernier. Mais voilà, moi je suis encore un peu dans l'expectative. J'attends encore de voir ces équipes montrer un petit peu ce qu'elles valent un peu plus loin, un peu plus dans le détail ce qu'elles valent. Mais en tout cas, je pense que c'est deux équipes qui ont un niveau très serré. Et c'est pour ça que ce serait une game intéressante. Complètement, complètement. Je pense que tu as bien résumé un petit peu l'état de forme et le potentiel qu'on attend de ces deux équipes. Un match qui est potentiellement extrêmement serré. Très très dur à pronostiquer, si tu veux, mon avis. Et la phase de draft qui a commencé avec des bannes est bien ciblée. Le Silas de Camilou, le Olaf de mise en ciel et le Varus de Duck. Trois champions un peu signatures pour PCS. Pas un peu, complètement signatures. Ouais, complètement signature. On enlève les gros potentiels de ces carries. Et first pick à venir, côté BGN. Alors le Rise, la H et la Syndra ont été sprayés. Donc on focus quand même pas mal Frost Size. À savoir que Frost Size, dans toutes les drafts de BGN, il a pris en dernière rotation. Que ce soit en Blue Side ou en Red Side, soit il était R4, soit il était R5, soit il était B4, B5. Donc à chaque fois, il se laisse le temps. First pick de Maokai, ça reste cohérent avec le reste de la soirée. Clairement, jamais une mauvaise option. De toute façon, Maokai dans la jungle, c'est redoutable. On en a eu un aujourd'hui d'ailleurs qui partait sur Rabadon, qui avait bâton du vide. Bref, le pick est tout simplement très très fort. Réponse pour PCS. Est-ce qu'on lock ce Wukong dans Maokai ? Est-ce qu'on n'a pas mieux à aller chercher ? Peut-être une Sejuani pour Icarus. Avec des solo laners qui aiment bien jouer des mêlées. Ce sera Wukong. Ce sera Wukong. Ça montre peut-être que PCS a envie de jouer agro, je pense. Ou en tout cas, d'aller débloquer des options, de créer du rythme dans la partie. Et Icarus va montrer de belles choses de toute manière dessus. Clairement. Icarus peut-être l'un des junglers les plus réguliers de la Division 2. Qui est quasiment toujours dans les récaps focus per joueur en pré-show au niveau des stats. Toujours très solide. Et la Xayah qui va être blind par PCS. Ah ouais ? Alors, on sait que Maokai, ça veut engage. Mais pas que maintenant. Pas que. Ça veut POC aussi au sapling. Et le POC, c'est fort contre le receive. Et contre Xayah, thématiquement, t'aimes bien avoir de la range. Et même un Wukong. C'est pas le meilleur jungler pour engager. C'est très fort pour flank. Mais pour engager en tout droit, tu peux. Mais c'est pas lui qui le fait le mieux. Lucian Nami, du coup, contre Xayah. Je pense que c'est jamais une mauvaise réponse, Lucian Nami. Ouais. Tu peux toujours créer du jeu. Le Rakan qui nous est montré ici. C'est vrai qu'avec Xayah, c'est cohérent. Tu peux suivre le Wukong. Sur le bump, ça follow-up très très fort. Et on a déjà beaucoup de bump, beaucoup de CC. Les trois personnages, tout simplement, côté PCS en ont. Donc, à voir ce qu'on veut faire avec ça pour la suite. En tout cas, il restera les solo laners à aller chercher. Tu peux te permettre de garder le last pick pour mise en ciel. Parce qu'au vu de son champion pool, il aime bien avoir le last pick. Et du coup, tu bannes des mids qui peuvent gêner ta réintro mid. Et du coup, le ban Kassadin, qu'on ne verra pas dans cette pièce. Effectivement. Kassadin supprimé. Très bien. A voir si on veut donner le counter pick à la top lane ou à la mid lane. Sachant que Kassanté est toujours open. Et Kassanté ne sera jamais un mauvais blind pick sur la top lane. Ça pourrait être un bon ban, d'ailleurs, pour Bigenius. Qui préfère ban le Darius à un autre pick signature de mise en ciel. Oui, clairement. Alors, dernier ban à venir côté PCS avant de voir leur réintro. Côté Frosty, si vraiment tu veux enlever des picks, il reste Victor, qui est toujours un match control très fort. Oui. Victor monte à Azir aussi dans ce cas. Ah, c'est vrai qu'il avait blind pick l'Irelia française vendredi. Et il avait fait une masterclass dessus. Donc, un ban que l'on peut comprendre. Même si là, l'angle Irelia n'est pas le plus simple, je trouve, dans l'adresse PCS jusqu'à présent. Dernier ban pour les Bigenius. Alors, Kassanté, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait de ce champion de fou ? Est-ce qu'on le laisse disponible ? Si on le laisse disponible, pour moi, c'est un très bon red 4 pick pour PCS. Oui, je suis d'accord. La Lissandra. On va plutôt enlever Lissandra. Il veut la Kali. Le blanc. Ah. Pourquoi Lissandra ? Ah oui, Lissandra ? C'est vrai que c'est fort dans les deux. Que ce soit Kali ou le blanc. Après, Camilo l'a joué, mais... OK. Kassanté, on en parlait en R4, en ré-intro. Très bien. Et du coup, tu auras la réponse pour Camilo dans Fossize. Le Jax qui nous est montré ici pour l'instant. Alors, le pick, on le voit pas mal. C'est vrai qu'il a du potentiel et il vient ajouter du scaling. Et on en parlait du Gnar, de Sobek. Est-ce qu'il va aller dessus ? Il doit connaître le match. J'imagine que c'est un de ses anciens OTP. Ils nous en ont parlé un petit peu en interview. S'ils ont laissé Kassanté open, c'est qu'ils ont un pick dedans. Ça, c'est évident. Et ils décident de partir sur Gnar. Très bien. Maintenant, c'est au tour de Fossize, de blind pick. Voilà, on s'en doutait un petit peu avec ce ban de Lissandra. La Akali qui est en tente, peut-être, pour les mid laners des Bigenius. Et contre cette Akali... Pour Camilo, qu'est-ce qu'on pique ? Sachant que Sylas est banni. Ryze aussi. Oh, Yone. Yone, t'as clairement pas envie de jouer du Victor, ni du Azir. Après, pour la lane, tu peux POC, bien entendu. Mais les go-ins de... Est-ce qu'il pliquerait pas juste Renek ? Ah, mais non, ils sont fous de la baissie. C'est vrai qu'il l'a déjà fait, mais ouais. Et là, Vex très bien dans les Azagi, ce que soit le Yasuo ou le Yone. Les Azagi, ouais. Ouais, je pense que Vex, c'est la meilleure réponse. Tu veux un pick AP. Ouais, je suis d'accord. Bien anticipé. À la rigueur, Swain. Mais je pense qu'entre la draft, Bigenius, c'est pas génial. Non, je pense que... Ah, le Végar, il y a de l'idée aussi. Par contre, la composition PC, ça a vraiment beaucoup de contrôle et tu crées vraiment, en fait, des zones de non-droit, quoi. T'as des plumes partout, t'as la cage de Végar, t'as un K-Sante au milieu de tout ça. Tu ne veux pas avancer. C'est vrai qu'en termes de contrôle du terrain, on est bien chez PCS en 5v5. Côté Bigenius, eh bien, le fameux combo Yone plus Ma-Houkai, les ultis qui se setup l'un l'autre, qui se mettent très, très bien. Synergie AD et AP mid-jungle. Écoute, il y a de l'idée. Maintenant, il faut voir comment on gère ce match-up sur la mid-dame. Camilou qui a choisi son arme, qui a choisi de partir Végar dans Yone. Et il a certainement une bonne raison. Ils ont leur plan, les PCS. Une combo forte en réception, ceci dit. Ouais, forte en réception côté PCS. Bon scaling, très bon scaling. Bon, tout le monde, quand t'as Végar. Oui. C'est, voilà, scaling infini en termes de puissance. Cassanté, ça a l'air de bien scale aussi. Et puis, bon, la botlane, on n'en parle pas. Bien sûr, Xayah, Rakan, on connaît depuis longtemps. Là où, côté Bigen, bon, le Ma-Houkai, l'Uandry, AP, on voit que ça scale, ça contrôle très, très bien les bush. Le Yone, ça scale fort. Lucian Nami, ça a des possibilités, surtout en mid-game, que ça doit trouver des créneaux pour emballer la partie. Et ensuite, le Gnar, c'est toujours un petit peu la même chose. Le mini-Gnar en tension en line, le méga-Gnar, attention au regroupement. On a vu un Gnar, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, sur OTP, qui détruisait son match-up contre un Cassanté. Je ne me souviens plus dans quelle ligue c'était, mais à voir, à voir s'il s'agit d'une bonne réponse. Peut-être que la range, de toute façon, la forme mini, qui est peut-être intéressante pour gérer notamment les timings de slow push. On a vu, généralement, c'est l'angle où Cassanté trouve les solo bolos. Donc, curieux de voir cet affrontement entre Sobek et mise en ciel. Encore une fois, on a fait le choix de Ben Darius et de laisser le Cassanté. C'est qu'on est confiant sur le match-up et on va voir s'il a raison. Les deux équipes sont actuellement à 3-3. On est à égalité au classement. On va se départager maintenant. Deux équipes qui, comme tu l'as dit, montrent de très belles choses. Parfois, semblent descendre un petit peu en termes de forme. Et on va voir quelle est la couleur ce soir, Rius. Où est-ce qu'elles en sont pour cette semaine ? J'aimerais bien que les deux soient en forme pour cette semaine. Ce serait clairement le feu. C'est le premier Gnar, d'ailleurs, de Division 2. C'est le premier de Division 2. Et en en parlant avec lui, il m'a dit que pour lui, le pic était fort. On en a parlé en DM un petit peu. Je lui avais montré qu'en LFL, il est sorti trois fois. Deux fois en réponse à Fiora. Et une fois, il a été pris en blind et ça a été répondu par une Camille. Donc ça, c'était en LFL. En Corée, on l'a pas mal vu. Gnar, pour le coup, Kana notamment l'a beaucoup joué. Dans Cassanté, en plus. Il me semble que c'est Kana. Du coup, dans Cassanté, c'est très probable que ce soit en Corée qui a eu ce match-up. Et du coup, on va voir un petit peu comment Sobek, qui joue le champion depuis vraiment 3-4 ans à fond, à fond, à fond, va négocier le match-up. Ça fait plaisir de le voir sur vraiment un gros pic de confort comme ça. Il avait beaucoup joué Gragas. Il en a sorti au moins trois en Division 2. C'est vrai. Et le voir sur un Gnar, c'est... Gragas, dans Cassanté d'ailleurs. Bah, il s'empêche de se faire bump. C'est ça. Il va split et puis il va regrouper et puis il va faire des Cassanté. Oh, ça s'est préparé à l'entraînement, ça. Ouais, c'est le fameux niveau 1 avec Rakan. Des champions qui font un dash niveau 1, Rakan, Sideass, Mais je pense que si tu veux bien la faire, le 4, les joueurs PCS qui sont dans le pixel bush, Bush ne doivent pas se montrer parce qu'on l'a vu, ça a fait fuir tout de suite 3-size. Et il faut juste attendre que le Rakan prenne l'information et que son CD de dash revienne. Tu peux même longer le mur de la mid lane. C'est l'invade qu'on a vu dans Ingame. un petit peu plus tôt. Exact, mais ça requiert que les joueurs longent bien le mur et ne fassent pas de misclic. Sinon, t'es vu par la tour, ouais. Et on n'a pas tous des joueurs qui savent bien le faire. Tu l'avais faite cette invade en Division 2 l'année dernière ? Ouais, Frappy, il avait int. Ok. C'est bon ça ? Il m'a int beaucoup de niveau 1 d'ailleurs. Ok, ok. Mais bon, on a quand même fait passer beaucoup. En tout cas, on reste dans cette jungle du côté des PCS. Aïe, aïe, aïe. Oh, Stormax qui va prendre ici au niveau des Raptors. Il est directement face à 3 joueurs. Et il va être forcé bien sûr au flash out de se dire partout du côté des junglers. Mais vous le voyez, il y a déjà un stack en moins côté Icarus sur son item jungle, sur son carapuce. Donc c'est bien lui qui a eu le gros Raptor. Ouais, effectivement. L'invade qui paye pour PCS. PCS qui vont derrière... J'ai cru qu'ils aient des poules mais non, là Icarus il va assumer ce début de jungle qui n'est pas le plus rapide mais qui est bien meilleur que celui de Stormax qui perd son flash et qui doit partir sur son top style. Donc un niveau 1 très bien travaillé, très bien préparé pour PCS qui leur donne un lead quand même non négligeable dès la première minute. Ouais, c'est clairement confortable et ils savent ouvrir Stormax actuellement. Donc c'est aussi une info qu'on ne crache pas dessus au début de partie. Et Camilo qui j'ai l'impression elle pull la lane vers lui ce qui fait que ses vies ont été destaque près de sa tour sur les deux premières waves et du coup il est tranquille pour farm et il peut obliger Froese à s'avancer pour le poc un petit peu à l'auto-attaque. D'ailleurs c'est un Camilo qui va jouer près d'attard. Donc on a un fight ici au niveau de la botlane flash out deux heures en bas il y a le ulti et il est parti il est toujours niveau 1 est-ce qu'il va tomber une auto-attaque et c'est fait First Blood pour Duck au niveau de cette botlane Pioch essaye de répondre mais c'est bien trop compliqué. Xayah Rakan c'est redoutable il faut respecter il faut faire attention et malheureusement on s'est laissé surprendre du côté de Zaremba qui va tomber et donc un début de partie vraiment canon pour PCS on a un lead pour le jungler on a un lead pour la botlane et on va voir s'ils sont capables d'accélérer à partir de là. On a eu un back très rapide de Stormax qui va retourner sur son bot side il a pris un saut noir et une pink en premier item C'est la S ouais donc peut-être des optiques de gank côté Stormax à venir avec ce saut noir après au niveau des scuttle jouer le scuttle bot side pour Stormax c'est pas facile tu vois il skippe ses qurex il a envie de gank tu l'avais mentionné il n'y a plus de flash sur duck mais il a quand même le heal il n'y a pas un monde où il 2v3 il peut peut-être en tout cas on y va Piox il met beaucoup de dégâts le sapling le flash in il va se faire bump Piox mais il n'y a plus beaucoup de points de vie sur duck c'est bon on va mettre le heal pour assurer un petit peu le coup Piox n'a plus beaucoup de points de vie non plus on va juste aller crash la wave Stormax va rester un petit peu pour aider sa lane à ça ça ne le dérange pas d'aller récupérer un petit peu d'xp bonus bien sûr le jungler des BGN sur ce timing et le holtergo qui va trouver le freeze très très bon travail du support PCS la botlane PCS qui est vraiment en train de en train de s'offrir une belle option dans ce début de partie très très gros travail de leur part et il y a un angle de double scuttle si Icarus le veut il est en train de faire pour l'instant le scuttle bot side mais c'est clair qu'il y a tout le cadron bot à clear du côté de Stormax du coup on a le temps côté Icarus de faire ça il va plutôt rester bot Icarus il peut se montrer même ouais il a été king alors que mid Camilou je crois que la wave est dans un état qui l'arrange tout particulièrement ça plage vers lui bon il perd son flash par contre là dessus peut-être un tout petit peu irrespectueux de la part du pitch wound de la div 2 le petit Camilou très très solide depuis le début de ce spring split qui va trouver un back TP avec les bottes de lucidité il est très bien là on va avoir une cage une cage plus souvent on va pouvoir stacker plus souvent aussi et surtout on peut jouer sur Predator enfin c'est vrai Vegard Predator back TP du coup pour les 2 mille laner le scuttle top side qui n'a toujours pas été fait et qui pourrait être revendiqué par Icarus encore une fois ouais en tout cas les junglers qui sont pas trop loin de la mid lane ça devrait se regrouper effectivement sur ce scuttle top au moins prendre l'info est-ce qu'il a été fait ou pas mais il n'a pas encore été fait il a la prise au top en plus Icarus il a vu il a vu le maokai Icarus avec la plante vision la plante vision est réutilisée en retour on a l'information des deux côtés sur le couillissement du jungler mais ce scuttle sera bien pour PCS ouais double scuttle comme prévu alors que bot ça trade elle est très très belle cette bulle de la part de Zaremba malheureusement inexploitable pour Pyok ça trade fort la bot lane PCS on laissant vraiment chaud dans ce match un léger retard au gold quand même mais très très proactif ça n'hésite pas à dash in et là on a crash la mid wave est-ce qu'on commencerait pas le dragon sur ce slow punch pour PCS c'est possible on a la prio bot donc ouais on a clairement plusieurs voyants au vert on n'a juste pas de pink ward mais c'est bon pas de ward côté BGN on vient de faire le premier red buff pour Stormax et il va devoir prendre l'information c'est avec un sapling on sait que PCS est en train de faire ce dragon la question c'est est-ce qu'on essayait de le contesté Pyok qui avance avec le soutien de Zaremba dans son dos Camilou est parti Camilou est parti ils sont que 3 dans cette rivière ça pourrait collapse en 4 contre 3 en faveur d'Ebigenius Frostize il a son ultime en plus et voilà il va le claquer instantanément il va trouver un bump sur 2 joueurs je crois un premier kill qui va être pris par le mid laner d'Ebigenius et la situation est compliquée pour les PCS quoique la cage la cage elle est très bien ajustée de la part de Camilou un kill sur Icarus flash in 2 Frostize qui va récupérer un second kill on va se jeter à la poursuite de Camilou qui devrait pouvoir s'en sortir ce drake finalement n'aura pas été suffisamment bien géré peut-être que Camilou est parti un tout petit peu trop vite ouais je pense aussi dans ce drake que Frostize aurait pu prendre le kill sur les all cargo qui était juste vraiment à son corps à corps sur la fin du fight j'espère qu'on le reverra ce fight qui est globalement bien pris par BG il y a des bonnes réponses du côté de PCS mais c'est un double kill pour ce Yone qui n'en demandait pas tant dans cette early game en fait rester dans la rivière si Camilou décide d'aller catch la wave et de ne pas la skip ils n'ont pas le droit de rester dans la rivière ils doivent abandonner le drake quitte à laisser BGN le repoule et ensuite jouer le fight dans une seconde intention mais rester dessus c'était un petit peu peut-être gritty de la part de PCS ouais et là la deuxième phase de trade regardez Frostize là s'il se retourne sur les all cargo il prend le kill il lui aurait fait largement les 120 points de dégâts avec lesquels il part clairement on est bien d'accord ça aurait été un triplé pour les BGN ce qui aurait été une très bonne nouvelle pour eux et ce dragon finalement n'est pas fait il y a eu des morts autour mais il n'a pas encore été récupéré bon top lane being top lane comme on dit avec un méga Gnar qui arrive sur Sobek mais bon ça va juste l'aider à mettre plus de pression ça s'échange les waves tranquillement on a le héros de la faille qui a pris son apparition depuis une trentaine de secondes les junglers d'ailleurs sont sur le top side de la carte et les deux junglers qui vont se croiser d'ailleurs sur ce carapateur ça est sécurisé par Icarus qui va level up niveau 6 il a dingue 6 niveau 6 également pour Stormax Frost qui va menacer Icarus il n'a pas les dégâts il n'a pas les dégâts pour l'inquiéter réellement pas tout seul en tout cas la réponse de Stormax c'est de commencer ce héros de la faille est-ce qu'il a une prise au top Stormax ça a l'air de trade sur cette top lane il y a la bot lane BGN qui move aussi il va falloir lâcher ce héros de la faille pour PCS ils ne peuvent pas contester ils ne peuvent pas réellement jouer crossmap non plus parce que le héros de la faille est déjà terminé donc on va vite pouvoir faire le tour du côté de la bot lane BGN pour revenir catch la wave que PCS est en train de leur envoyer au niveau du bot Frostize ne perd pas de wave non plus c'est un très très bon timing pour avoir fait le Nashor bien vu à BGN de l'avoir fait on peut répondre à un crossmap un petit peu tardif mais on a le temps je pense pour PCS avec ce Dragon Océan qui cette fois-ci ne sera pas contestable pour BGN UES et on traite les objectifs neutres et on a comme on pouvait s'y attendre un début de game plutôt série ORIUS ouais ouais c'était c'était plutôt prévisible et on n'évoluera pas cette fois-ci sur une faille de vent pour mon plus grand plaisir il y en a eu pas mal déjà ce soir petit X-Tech là ce serait cool quand même avec les portails on a un Rakan des flancers sympas un méga Gnard qui passe dans le dos ce genre de choses ce Gnard d'ailleurs qui est dans une bonne phase de jeu il est en train de bien dominer son match-up pour l'instant il devrait être en mesure de crash ta wave sans être inquiété quoique en méga est-ce que c'est le solo qui l'angle là ? est-ce que c'est maintenant que mise en ciel peut faire de la magie ? on le connaît ce timing et on le connaît aussi mise en ciel il aime chercher l'allplay et chercher le solo kill il me semble que mise en ciel c'est le joueur qui a fait le plus de solo kill ça m'étonnerait pas ça m'étonnerait pas avec les piques qu'il joue et l'agressivité qu'il montre mais c'est clair que le Gnard de ce mec le tient bien là pour le coup dans cette game téléportation mid de Camilo reprise de vision dans cette rivière on a toujours le héros de la faille dans les poches de Stormax qui n'a toujours pas son étreinte démoniaque ça ne saurait tarder il progresse vers la complétion de cet item effectivement ça clear tranquillement pas d'objectif neutre pas d'obligation de forcer le jeu dans l'immédiat ça ping le top scuttle par contre et attention parce que le 2v2 mid jungle là le Bigenus il est très solide il faut respecter ce timing où Frost est quand même très bien dans sa game et là en plus c'est un jungler qui peut le setup très facilement il y en a conscience Icarus pardon c'est pour ça qu'il va pas s'aventurer dans cette rivière sur les crux pour l'instant Icarus qui ne peut pas soutenir son mid laner qui pourrait se faire go là-dessus bonne cage de Camilo pour temporiser on évitera sans problème les skillshots pour Frostize qui a peut-être un angle ici c'est dur ce sera un héros de la faille nature ça va être deux plaques peut-être attention le go-in de Frostize ça forcera le cyclone du Wukong d'Icarus effectivement on a pris deux plates là-dessus au niveau de la botlane on a pris est-ce qu'il y a un angle pour dive il est vu il sait que il est vu Stormax il sait que PCS a l'information il a vu cette ward être positionné en plus mais on va y aller avec le Tsunami on a un ultimate également pour Stormax qui va être utilisé est-ce qu'on peut réellement aller au bout sur ce dive la bulle qui va passer on met tout du côté de BGN est-ce que c'est un double kill pour l'instant Duck va rester en vie mais il est bien seul sous sa tourelle rafale de plume rafale de plume le flash le kill mais c'est oh Duck c'est un triplé pardon oh il est trop fort non oh non le sapling incroyable incroyable deux pour trois en deux contre trois et triplé pour le Karyadé quelle bonne nouvelle pour PCS quand j'ai vu le dive s'initier je me suis dit Diving Zaya qui a tout c'est quand même audacieux mais ils ne sont pas pas assez loin de le faire marcher ce dive attention par contre au mid le retour avec le stun qui passe après bien sûr le retour mais c'est cette phase de jeu au bot merci on veut revoir ce qui s'est passé le double ultime est bien pensé l'engage est bien prise l'aggro est gardé par Zaramba le plus longtemps possible mais les coups de tourelle se sont stackés on l'a senti passer ici sur Pyok rafale de plume rappel de plume flashé on va dans le buisson on n'est pas vu on peut prendre le kill et le sapling qui vient venger BGN quel enfer quel enfer quel enfer mais ouais le mal est fait un triple kill pour l'Axaya sur ce call de dive qui était quand même très très ambitieux pour BGN et malgré tout on a plus de 1000 gold d'avance à la 14ème pour BGN 40 secondes avant l'apparition du drake les PCS qui prennent le contrôle du territoire de cette rivière ils effacent toute la vision BGN il va falloir catch la wavebot et ensuite on pourra éventuellement commencer le break pour l'instant le contrôle de la vision est plutôt en faveur de PCS même totalement mais voilà attention il y a toujours les saplings pour prendre de l'information et ça retourne au mid côté BGN histoire de contester un petit peu la wave Vicarus qui va avancer ici ça va être vu par Pioch qui va dash out et ce dragon globo qui fait son apparition ouais alors attention attention parce que là ils n'ont pas le meilleur setup PCS la TP flank de Sobek est très bonne est-ce qu'il a son méga il semble que oui il a son flash aussi il peut faire un carnage Sobek Sobek qui se fait contrôler pour le moment Sobek qui va trouver un très gros double stun une double insec Sobek qui fait un travail colo sale avant l'apparition de ce dragon Camilou qui arrive au Predator mais qui n'aura pas d'angle pour aller chercher quelqu'un on a perdu Stormax néanmoins pour BGN plus de Stormax plus d'Icarus non plus plus de jungler sur cette phase de jeu au top mise en ciel qui en profite pour aller récupérer des plates mais voilà ces deux kills ils font du bien côté BGN elle est belle la TP de Sobek il l'a très bien timé avec son timing méga Gnar et il a eu énormément d'impact Trinité marteau de Caulfield ça va être un petit peu plus compliqué de le gérer et petit point au niveau des gold en match-up direct avantage topside BGN avantage bot bien sûr côté PCS avec leur bon trade du début de game ça les a clairement aidés à passer devant et même le dive un petit triplet pour la Xaia au passage oui c'est vrai bien sûr ça joue aussi on va pas se plaindre et ça ping le héros de la faille là sur ce timing ça joue en tout cas topside pour PCS ça va être commencé directement par Icarus il sait qu'il a sa duo lane au rendez-vous ils ont le nombre on voit Lucian tout seul sur la bot lane sur la faille qui ne sera pas contesté par BGN et est-ce qu'on non on va pas on va pas jouer le 1-3 PCS je pense pas que Veigar en ait particulièrement en vie on a pas encore le mythique pour Frosty ça devrait pas tarder là ouais c'était ce que j'étais en train de me dire c'est vrai qu'il a pris le temps de faire un zèle et ça fera cette fois-ci un break pour un héros de la faille mais de l'autre côté on a cette T1 bot également du côté de Piop première tourelle de la partie ça ne sera pas un dragon Hextech comme je l'aurais espéré mais plutôt un dragon des montagnes un peu plus de tankiness à venir et une tourelle récupérée top directement avec le héros de la faille qui a été posé très très rapidement ça va forcer Sobek à rester un petit peu pour clear le héros de la faille et du coup on pourrait jouer la wave en supériorité numérique mid côté PCS Frost Frost un petit peu entreprenant ici heureusement qu'il se fait par route sur ce timing il n'a pas encore son flash de retour le mid-lénère Bigenus qui joue un petit peu sur les limites après quand tu joues Yonez c'est ce qu'il a tendance à faire Reset pour Duck qui progresse vers son deuxième objet Finalement Pyok il est vraiment pas mal dans sa game quand on voit le nombre de kills qu'a son vis-à-vis il a pris 5 assists et une tour une première brique donc au final il s'y retrouve toujours 1000 gold d'avance à 17 minutes la game reste serrée on a mis beaucoup de dégâts sur cette terrain mid elle va pas tarder à tomber on a fait un bon travail côté BGN dessus et l'aggro attention au niveau du bot mise en ciel en 1v2 mais il joue Cassante Stormax qui va utiliser son ultimate le bump qui passe le route également mais c'est toujours Cassante on n'a pas les dégâts c'est un Yonez en 3-0-1 mais on n'a pas les dégâts peut-être un petit peu audacieux de la part d'Icarus d'aller chercher ce dive il trouve un nouveau bump sur Pyok mais son équipe ne le suit pas il survit il survit Icarus Pyok aussi il survivra le flash-in de Zaremba le 6-step d'Icarus est monstrueux sur la bubule alors qu'on a un flanc de la part de France S qui va couper la retraite mais c'est lui finalement qui se fait couper la retraite shutdown par Léo Le Cargo les PCS qui sortent une très grosse passe de jeu c'était pas loin c'était sur les limites de bout en bout oui mise en ciel qui ne meurt pas au bot ce kill qui est pris sur la téléportation de France S c'est très bien joué côté PCS ils vont se débloquer un petit peu de temps un petit peu d'espace également pour avancer ils vont counter les Raptors également de BGN et ça leur permet de recoller en termes de gold ils étaient un petit peu derrière ils sont clairement à égalité maintenant et surtout que les ressources sont bas sur Ducks ça fait plaisir il y en a également sur le Rakan qui a un bounty sur la tête mais il y en a surtout Glopo ce Vegard qui scale d'ailleurs je me demande à combien d'AP il est ce Vegard voilà 327 ça augmente ça augmente il monte il monte effectivement et tôt ou tard il va mettre des one tap dans les fights on peut s'attendre à voir peut-être est-ce que ça vaut le coup d'un QSS il y a un Rakan aussi en face mais c'est à peu près tout le root de Xayas peut-être un peu léger pour justifier l'investissement dans un QSS en tout cas ça se regroupe sur la mid lane il y a une bonne pink les observateurs qui nous ont montré la vision red side et elle est bien plus poussée que la vision de BGN côté PCS on a fait un bon travail de vision peut-être qu'on se repose trop sur les saplings et voilà on va reprendre un petit peu de vision une ward un sapling une pink ward on avance la wave et Yone le Yone de Frostize qui est en train d'open plutôt vers le mid on sent que ça se regroupe autour de ce Nashor et on le start on le start sans cérémonie pour PCS peut-être un petit peu audacieux ça force un ultime à Hawkeye c'est dit grâce à leur vision ils réagissent dans les temps ils ne se font pas surprendre on cherche des axes pour passer à la vitesse supérieure pour PCS on le voit on le sent et ce serait peut-être au tour du prochain dragon qu'il faudrait le faire surtout que Hawkeye n'a pas d'ulti pour le moment qui apparaît dans moins d'une minute est-ce que ça te met bien ce K-Sante en retard en farm 0-0-0 avec 150 PO de gunty sur la tête ça met très bien après il y a un moment tu vois il pique je pense que si tu piques K-Sante que tu rentres en game avec le champion niveau 1 tu sors de ta fontaine tu devrais avoir un shunt sur la tête c'est vrai il devrait incrementer ça au jeu un shutdown à 1000 gold voilà pour que ce soit un petit peu plus équilibré oui bien sûr c'est je te suis là-dessus je pense que c'est un truc qu'on devrait attendre dans les prochains patchs c'est une bonne idée c'est une bonne idée allez 20 secondes avant l'apparition du troisième drag de la partie un dragon des montagnes on a comme vous pouvez le constater sur la minimap les PCS qui se déploient et qui prennent le contrôle de ce territoire on n'a pas des wards à mettre deep là il n'y a pas de TP ceci dit sur mise en ciel il n'y a pas besoin Camilou qui va peut-être être un petit peu en retard là on a peut-être un angle d'engage ici la culling qui met pas mal de dégâts ça forcera la rafale de plume de cette Xaya et oh ça c'est pas tombé dans l'œil d'un aveugle on va s'en souvenir bien sûr du manque d'ultimate de cette Xaya regarde le positionnement de Sobek très intelligent en flank à chaque fois il a son méga qui est quasiment stagné et les PCS du coup qui ne vont pas rentrer justement dans ce flank et qui partent directement sur le top side un ulti qui a été claqué par les all-cargos peut-être un petit peu trop pront à la gâchette le support des PCS il se fait un petit peu il se fait un petit peu zoner et Statu Kuo finalement et ce mec il ne veut pas auto-attaquer Lesbire il veut garder sa barre en jaune proche du mégaïnar en tout cas ça a permis de récupérer la position deuxième dragon en faveur de BGN ils ont bien joué ils ont bien joué ce dragon les BGNus je pense que Camilou était un tout petit peu en retard pas mal en retard et c'est pour ça que son équipe a dû lâcher la pose et à partir de là on a vu que c'était dur de re-rentrer ensuite ils ont essayé de les attirer dans la rivière topside et d'engager mais j'ai l'impression que les all-cargos s'est un peu emballé c'est un tout petit peu brouillon on n'arrive pas on ne trouve pas encore les angles pour prendre des bons fights mais en moins 22 minutes la partie demeure très très serrée peut-être que les all-cargos il attend son flash pour vraiment faire des engages plus fulgurantes il ne l'a pas j'avais l'impression qu'il l'avait il est juste en train de revenir et je pense qu'il attend il attend son flash pour être sûr de surprendre l'adversaire ça peut se comprendre dans des games en jeu comme ça on crée directement l'écart avec un plus à moins un concurrent direct au classement je rappelle que les deux équipes sont à égalité 3 victoires 3 défaites des deux côtés donc c'est littéralement un concurrent direct une victoire importante pour essayer de sécuriser la place en playoff playoff auquel on va s'intéresser de plus en plus au début de la quatrième semaine on a le tableau le ranking des équipes qui se dessine les matchs retours qui commencent dès la semaine prochaine c'est vrai sur un nouveau patch en plus aïe 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 voilà on claque tout sur la midland duck qui prend beaucoup de dégâts le contre-engage de la part d'Ikarus qui va se faire contrôler par Stamax mais la TP de Sobek elle est magnifique il met un ultime pour ramener les joueurs en arrière il absorbe énormément de pression se repositionne sur le côté intercepté par Camilou est-ce qu'il peut le terminer Camilou qui n'a pas ulti il n'a pas ulti Camilou je pense qu'il avait le kill oh là là c'était très chaud c'était très chaud parce que les solo laners PCS étaient vraiment trop loin du fight ils ont tous les deux été obligés de téléport sur la T2 mid Sobek lui est arrivé en flank nature il aura encore sa téléportation et du coup on a on a fait griller quelques CD importants et par contre PCS qui veut bien sûr contester ce baron Nachor est-ce qu'on peut réellement aller jusqu'au bout ouais je pense que les PCS peuvent contester côté BGN on doit jouer pour le turn la question c'est qui turn comment ah bah c'est Frost apparemment c'est Frost il a mis très très cher à Icarus 4000 points de vie sur le baron Nachor Icarus qui n'a pas son flash qui a une pink dans le pit néanmoins est-ce qu'on peut aller chercher le 50-50 Frost pour un nouveau flank peut-être Frost il est vu il est sur une ward il va être intercepté par les all cargo c'est un one tap sur le millenor des BGN qui va être exécuté le baron Nachor va être annulé pour les BGN et les PCS qu'est-ce qu'ils font ? Sobek il a du call Sobek il a du call qu'il avait son méga gnar et que les PCS sont proches d'un mur mais c'est trop compliqué qu'il n'y aurait pas de follow-up sur une engage il va décider de jouer plutôt slow plutôt safe attention Icarus qui va se repositionner on a un tsunami on a l'ultimate également de Stormax on va pouvoir enchaîner mais c'est un qui a santé encore une fois la bulle et ça turn du côté de PCS mais on n'a pas de quoi aller jusqu'au bout on va juste récupérer cette wave c'est très très chaud Glopo c'est tendu ça joue vraiment très très bien sur les limites on parvient à ne pas trop mourir self-prostize est mort sur cette phase de jeu lui qui initialement avait presque tué Icarus il n'y était pas revenu c'était peut-être le baron Nashor pour BGenius ça se joue vraiment à des petits points de détail 1 minute 30 avant l'apparition du prochain dragon de la partie cette tourelle est fait en vie côté BGN on va se replacer tranquillement récupérer les waves aller chercher du scaling on a toujours un Yone bien sûr un Maokai qui fait énormément de dégâts déjà on l'a senti sur les saplings d'ailleurs je crois bien que si Icarus ne met pas son clone à la fin du fight précédent il mourrait d'un sapling ça aurait été un peu triste ça call Nash ça call Nash ça call Nash pour les PCS Frostize a sa TP il va back TP il a une ward juste au-dessus du pit pour éventuellement aller chercher un flank s'il le souhaite Stormax qui peut couper la composition en deux on va lâcher on va lâcher le Nash est-ce qu'il y avait besoin de la TP de Frostize si on veut forcer un fight peut-être Stormax qui se fait instantanément contrôler alors qu'il avait tenté de flash go in on va intercepter Léo le cargo pas d'échappatoire pour le support des PCS qui essaye de se retourner mais c'est un petit peu décousu on se bat sur deux flancs on trouve un one tap finalement sur Pioch du côté de Camilo alors que dans ce goulot d'étranglement les Bigenus sont en train de prendre le meilleur face aux PCS 2 pour 1 en faveur des Bigenus qui peuvent peut-être à leur tour commencer ce Nash ah ouais Camilo il n'a plus de vie il va être obligé de back et du coup on est à 4 sur ce Baron Nashor avec Stormax qui lui est toujours en vie on a un smite bien sûr ils vont essayer à 2 ah ils vont essayer ils ont Castente bien entendu ils ont surtout une Xaya qui est très bien dans la partie 3000 points de vie 3000 points de vie sur le Baron Nashor Duck qui prend ses responsabilités qui passe devant Duck qui claque son ulti mais est-ce qu'on a suffisamment de dégâts pour faire la différence il semblerait que non si on arrive à emporter Stormax dans la mort mise en ciel qui va s'en sortir et seuls 3 joueurs Bigenus porteraient le Baron et je te vois choqué par ce que peut faire le champion ouais bah c'est Castente c'est toujours la même chose ils courent trop vite enfin bref c'est sympa ça a l'air sympa à jouer en tout cas il avait même encore sa gargoyle au cas où il avait encore de la marge et d'ailleurs il l'a toujours il n'a pas utilisé sur ce burst de Pioch on va revoir cette phase de jeu avec Stormax qui se fait route mais avec cet ultimate il peut quand même attraper les joueurs PCS on va tout mettre sur les all cargo bonne purge de Pioch sinon il pouvait y passer on n'arrive pas malheureusement à aller chercher le kill sur Camilo on est allé un poil trop deep côté Pioch mais c'est pas grave de l'autre côté les BGN arrivent à très très bien négocier le fact sur cette cage peut-être peut-être que mise en ciel aurait été dans la sauce dans la tourmente pendant que sur le live PCS récupère un dragon des montagnes deux dragons partout la balle au centre deux dragons partout par contre on a quand même un âge qui est porté par trois joueurs BGNUS les BGNUS qui ont décidé de jouer mid-stop cette phase de Baron Nashor et la T2 mid ne va pas être contestable elle est gratuite la T2 top ça dit quoi entre mise en ciel et frost size on va push mid avant de rotate bien sûr on reprend de la vision avec les saplings on va pouvoir en prendre encore un petit peu plus et la défendre plus facilement attention par contre Stormac ça ne peut pas te faire avoir peur ce Rakan la T2 bot c'est bon c'est pris il reste 8 minutes 22 barons Nashor on peut peut-être grignoter un peu les T3 Nami pour split le fight très bon gain de la part de frost size mais on n'a pas les dégâts pour aller chercher Camilou et on s'empale un petit peu on donne un nouveau kill d'ailleurs au milleander des PCS qui protège cette T3 et j'ai l'impression que la phase Baron Nashor touche à sa fin ici ouais ça fera quand même 4000 gold d'un de bénef avec des tourelles avec cette T3 mid sur le fil on crache pas dessus côté BGN clairement ouvrir la base de PCS 7000 gold maintenant à l'approche de la demi-heure de jeu ça commence à faire beaucoup les BGN qui semblent avoir fait le break attention par contre à ne pas s'empaler comme vient de le faire Frostize on sent vraiment qu'il commence à avoir le contrôle de la partie dans leurs mains et Karrus et Camilou bien inspirés peut-être ouais bon après si c'est un Sobek en méga guinard qui fait ce check bon après il y a quand même Camilou derrière qui est bien dans sa partie il commence à avoir de la pénétration magique également et on va récupérer la wave mid on va jouer plutôt pour le bot cette fois-ci avec Sobek qui va récupérer la wave il y a tous les joueurs entre le mid et le bot personne au top donc ça peut partir très très vite ça ping cette T2 bot on veut la défendre pour PCS vraiment ils ont de quoi la défendre je pense pas que Bigenius puisse aller la chercher nature comme ça attention néanmoins au passing qu'on utilise pour aller à la défense Sobek qui fait balle couperet noir plus Trinité attention à Sugnard le culling un petit peu un petit peu où il fait de la part du Cariad et des Bigenius ouais mais ça force les PCS à se regrouper Sobek il en profite il prend la T2 bot attention il y a le prédateur qui est activé du côté de Camillo c'est bon on évitera la cage pour Sobek et on récupère la wave au mid il y a toujours cette inhibiteur qui est open après ça pourrait être dangereux d'y aller on décide quand même d'avancer de voir ce qui se passe si on avance côté BGN quelques auto-attaques du côté de Piok Français également on avance pas mal midlife cette inhibiteur Icarus en position de flank Sobek toujours en train de pêche au niveau de la bot lane et c'est clairement le plan de jeu BGN j'ai l'impression d'aller chercher cet inhibiteur ça peut partir vite la moindre erreur PCS c'est une fin de game le All Cargo qui décide d'initier qui va trouver le CC sur le Cariad et des Bigenius mais on n'arrive pas à le one tap Piok qui se repositionne de contre un gage de Frostas qui fait un travail exceptionnel est-ce qu'il a les dégâts oui la réponse est oui c'est même son Cariad qui va se servir Icarus qui est tombé 4 contre 5 pour les PCS la situation s'envenime de plus en plus l'inhibiteur mid est validée on a une rotation sur la top lane qui est déjà proposée par Frostas ça sent le roux pour PCS c'est bien ce qu'ils font BGN ils accélèrent le rythme de la partie sachant qu'ils sont en super outil numérique et ça force les PCS à des choix un peu compliqués ils vont chercher bien sûr cette T3 l'inhibiteur serait par contre un peu trop ambitieux un peu trop risqué on va back et on sent dans l'itimisation des joueurs que la fin de game approche ça va chercher des stopwatch pour les carry pour essayer de clutch effectivement on parle de presque 10 000 goals d'avance maintenant que la demi-heure de jeu est passée un Baron Nashor qui apparaît dans une quarantaine de secondes on aura la tempo parfaite pour les BGN pour aller prendre la position et avec un Maokai prendre la position autour d'un objectif neutre un Maokai qui est devant en plus on sait ce que ça implique Auréus on en a vu des saplings aujourd'hui on en a vu son stuff il a 3 items il a son bâton du vide et quand je me rappelle de son early game Aston Max je me dis qu'il revient quand même de loin il éclaire son niveau 1 où il s'est fait cheese à ses Corbin et là il est redoutable avec son pic on a 4 items également sur Pyok qui est passé devant par rapport au stuff de Diok après il y a toujours cette navorie bien sûr il y a des teams qui coûtent quand même plus cher pour Beck et Sobek qui va continuer à aller split il peut split c'est un bon call qui fait Sobek très très confiant dans son duel une cinquantaine de creeps d'avance sur son vis-à-vis pourquoi son pic nard dans 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 cas santé pardon qui était un bon call et là on trade la carte pour PCS on lâche le baron Nashor ce troisième dragon est-ce le bon choix Aureus on l'a pris on l'a pris ce Nashor ça va permettre logiquement d'enfoncer les derniers inhibiteurs ils peuvent jouer vite puis j'ai Bigenius ils ont la wave ils ont la wave à côté d'eux bien sûr qui vont jouer avec cette wave et prendre de vitesse les joueurs de PCS qui récupèrent tout de même ce Drake ils sont en soul point mais est-ce qu'ils iront jusqu'à la soul c'est pas sûr c'est clairement pas sûr c'est vrai que c'est pas c'est loin d'être garanti vu la situation 10 000 goals d'avance les barons Nashor portés par 5 joueurs cet inhibiteur qui n'a plus de tourelle pour le protéger les super mignons qui vont toquer à la porte sur la mid lane et qui vont être accompagnés par Sobek et le buff Nashor et des super sbires sous stéroïde Nashor l'oxygène va venir à manquer pour PCS on le sent on le sent que cet inhibiteur il est compliqué à défendre c'est BGNus qui sont patients qui se précipitent pas qui attendent les creep oula oula Sobek c'est bon c'est bon il a son sa force de la nature il a réussi à résister à tous ses dégâts magiques et on y va attention on a l'utilisation du churi il est à pour les all cargo est-ce qu'il arrive à trouver une engage c'est bien flashade par Stormax le terrain est très très bien trouvé et on va peut-être aller jusqu'au bout du côté de BGN pour l'instant on défend on défend dur mais c'est compliqué encore une fois une supériorité numérique à jouer pour BGN il leur reste 1 minute 40 de Nashor Glopo 1 minute 40 ça semble largement suffisant pour venir à bout des dernières lignes de résistance PCS les PCS qui sont en train de jouer le coup comme les 300 Spartiates et on sait comment ça a fini Frostize qui n'hésite pas à se jeter dans la mêlée qui va gratter les points de vie de Duck la deuxième T4 qui s'effondre et les PCS qui doivent concéder le terrain double dachine de la part de Sobek qui va rater son ultime et le Nexus c'est à nu de leurs rivaux et qui passent à 4 victoires pour 3 défaites qui prennent la place devant PCS une game serrée du début à la fin on a senti quand même que BGN après Nashor on a respiré on a bien utilisé ce buff Nashor on a bien ouvert la map on a pris un premier inhibiteur et derrière on a réussi à continuer la rotation pour continuer à faire en sorte que PCS n'ait plus du tout accès à leur jungle on place de la vision et on était très très bien très belle game du côté de BGN clairement BGN qui ont bien résisté mention spécial Aston Max qui s'est pris un cheese niveau 1 qui fait super mal et qui revient dans la game et qui fait quand même une très très belle performance sur son Maokai Frostize aussi qui nous régale la dernière fois il nous a joué Irelia là il nous sort un Ione en blind pick encore une fois ça fait deux fois il blind pick Irelia maintenant il blind pick son Ione et il fait quand même des bonnes games clairement on a la confiance du côté du mid laner de BGN en tout cas nous on part sur une petite pause 1 minute 30 et ensuite on passe à l'analyse desk et au post show de cette soirée de Div2 à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.